À la page 12 de l'annexe N, on va couvrir maintenant la section 5.3, l'addition de vecteurs par la méthode des composantes. On va expliquer la méthode qu'on va prendre pour additionner deux vecteurs, plutôt que faire ce qu'on vient de faire dans les pages précédentes. On comprend le principe de ce que c'est une addition de vecteurs, mais on ne le fera pas géométriquement en sortant notre règle et notre compas. Ce qu'on va plutôt utiliser, c'est les composantes selon X et selon Y, donc les projections sur l'axe des X sur l'axe des Y, telles qu'on l'a défini un peu plus tôt dans ce chapitre. Entre autres, on avait vu, même si je vous ai demandé, si à certains groupes je demande de ne pas le retenir ou de le comprendre à tout prix, qu'un vecteur pouvait être représenté comme étant sa composante selon X fois le vecteur unitaire plus sa composante selon Y fois le vecteur J. Donc, on va utiliser cette propriété-là et on va faire deux sommes. Au lieu de le faire rien qu'une fois, quand on veut le résoudre mathématiquement de façon exacte, il n'y a pas d'autre façon que ça, il faut le décomposer en deux problèmes. Un problème par rapport à X, puis un problème par rapport à Y. Et à la fin, on recompose. On a fait des problèmes de décomposition de vecteurs, de recomposition de vecteurs, mais on en fait toute l'année de toute façon, parce qu'on va vivre avec les vecteurs tout le long du cours. Donc, c'est la méthode qu'on va utiliser. Donc, je vais calculer une somme, mais de composantes selon X. C'est A plus B, ça veut dire que je vais prendre la composante selon X de A plus la composante selon B de X, puis ça, ça va me donner un résultat. Je vais faire la même chose en Y. On est après décomposé. Donc, je vais décomposer le A en AY, puis je vais décomposer le B en BY. Je vais les additionner, puis ça, ça me donne la composante résultante, ça me donne la somme. Évidemment, bien souvent, je ne m'intéresserais pas à ces deux composantes-là, mais je veux le vecteur final, un coût recomposé. Bien, on va prendre la méthode, si on veut, de recomposition de vecteurs, de calculer le module d'un vecteur à partir de ces deux composantes, donc c'est SX au carré plus SY au carré. On a fait tout ça dans des vidéos précédemment, de calculer le module d'un vecteur à partir de ces deux composantes et de calculer l'angle d'un vecteur à partir de ces deux composantes, SY sur SX. Fait qu'on voit que quand on a décomposé le vecteur, le SX, si je pourrais le remplacer par AX plus BX, le SX, je peux le remplacer par AX plus BX. J'aurais pu l'écrire comme ça, mais si je ne m'intéresse pas à la forme écrite avec des J, je m'intéresse très peu à celle-là aussi. Puis le SY, le SY, c'est AX, donc je pourrais réécrire ici en mettant AY plus BY. Évidemment, cette somme-là aussi, des fois, on peut réaliser que notre SX au carré ici, parce qu'on l'a défini, le SX, c'est AX plus BX, c'est tout ça qui est mis au carré, puis SY, même affaire. Mais souvent, je vais me contenter de cette forme-là, puis ça, je vais le calculer à part de toute façon. Ça fait que j'ai encadré vraiment les formules que j'utilise. Même principe, SY, tu peux le remplacer par cette définition qu'on a mis là, puis SX, tu peux le remplacer par cette définition qu'on a mis là. Et toutes ces définitions-là sont possibles également en trois dimensions. J'ai une frais, sauf exception que je n'arrive pas à me rappeler, aucun problème en trois dimensions. Mais on pourrait faire la même affaire, SX, SY, Z, puis on fait trois sommes selon les trois composantes. On les recompose, ça, ça ressemble à du 2D. C'est la même formule, sauf qu'en 3D, les angles, bien, il y en a deux des angles. Il faut définir un angle selon X, puis un angle selon Y. C'est le même principe qu'essayer de se situer sur la planète Terre. Donc, essayer de se situer en deux dimensions, bien, ça prend une longitude, puis une... c'est longitude et... On a des plans de mémoire, des fois, longitude et latitude, hein, qu'on se localise sur la planète Terre. Donc, ça prend deux angles en trois dimensions pour réussir à se localiser dans l'espace. Je n'ai aucun exemple de ça, parce qu'on va en faire toute l'année. Et, au même titre, je vous demande de faire aucun exercice dans l'annexe N, les vecteurs, parce qu'on va en faire toute l'année, puis on va appliquer ce qu'on vient de voir. Donc, ça se termine ici, à part une petite vidéo dans quelques secondes. Puis, on va maintenant l'utiliser, là, à travers les chapitres de physique comme tel. Et puis, on va maintenant l'utiliser, là, à travers les chapitres de physique.